Il y a longtemps, très longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, bien que c'était tout de même en 477. Le duc de Bourgogne est marqué d'Anvers, ville qui à l'époque était la ville la plus prospère de son duché, cogita sur la situation dans ses régions. Les Pays-Bas sont déchirés par des querelles internes entre provinces, et la pression du Saint-Empire Germanique et du Royaume de France se font ressentir aux frontières depuis des décennies. Il voit beaucoup de malheur dans ses contrées, et craint perdre le contrôle sur la situation, et perdre son empire. Mais c'est pour lui le moment d'en tirer profit également. C'est une opportunité pour rivaliser contre les puissants empires voisins, et gréver à jamais son nom dans l'histoire de l'Europe. Chers ducs, comtes, princes, je vous convoque à Ouffet. Je souhaite donner la main de ma fiotte Génièvre, et proposer la paix et l'unité de nos régions. Ceci dans le but de baisser les armes entre nous, et de créer un empire qui fasse le poids, face au Saint-Empire Germanique et le Royaume de France, qui nous menace constamment. Moi, duc de Bourgogne, serais prêt à tout, afin de construire cet empire. Offrir la main de ma fille, acheter, ou conquérir en cas de refus de mes généreuses offres. Mes chères provinces voisines, vous êtes prévenus. Vous serez mes amis, ou mes ennemis. Mais mon objectif, je l'obtiendrai. Messire ! Messire ! Lettre ! Morte de couille ! Le duc de Bourgogne m'invite au s'épousaille de sa petite fillotte. Entrez ! Monseigneur, le maître du roi ! Appelez mon bâle-frenier. Préparez vos fidèles destriers. Oui, Monseigneur ! ... 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